Parisiens, tête de chien, voilà un dicton qu'une grande majorité de français ne connaît que trop bien. Mais pour tous ceux qui régulièrement viennent découvrir Paris, le choc est souvent violent. Mieux vaut donc s'y préparer. Are you allé ? Yes ! Are you allé ? Yes ! Listen number one, how to become Parisian in a shop. Pour cela, rien de tel que le spectacle d'Olivier Giraud, How to become Parisian in one hour. C'est un spectacle sur les Parisiens, donc c'est comment devenir Parisien en une heure. Et j'explique à tout le monde comment devenir Parisien dans un métro, un taxi, un magasin. Sir, the shirt is dirty. It's not my fault. C'est un petit peu ce style d'humour où le Parisien n'est pas très sympa, il est agressif, arrogant, le Parisien dans toute sa splendeur. L'idée d'écrire ce one-man show est née il y a plusieurs années. A l'époque, Olivier Giraud vivait aux Etats-Unis. J'étais manager de restaurant et tous mes clients me disaient, voilà, on rêve d'aller à Paris, mais il paraît que les Parisiens sont désagréables. Donc, donnez-nous des conseils par rapport à Paris, comment agir dans le métro avec les Parisiens. Donc, j'ai commencé à les aider et là, j'ai eu l'idée d'écrire le spectacle. Aujourd'hui, le spectacle, en six ans d'existence, a réuni plus de 500 000 spectateurs. Il a été joué 950 fois à Paris. Les gens le prennent très bien, même les vrais Parisiens, ils disent, voilà, c'est vrai, on est comme ça. Malheureusement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'humoriste, originaire de Bordeaux, aime beaucoup les Parisiens et Paris, où il vit depuis 10 ans. Je remercie les Parisiens d'être comme ça tous les jours parce que c'est grâce à eux que le spectacle fonctionne. J'adore Paris et pour rien au monde, je partirai de Paris. Cela n'empêche pas Olivier Giraud de venir régulièrement à Londres. Tous les deux, trois mois, il joue ici, au Leicester Square Seattle. L'occasion pour l'humoriste de renouer avec une ville qu'il connaît bien pour y avoir vécu une année. L'occasion également de se produire devant une importante communauté française. Si vous ne parlez pas très très bien anglais, il n'y a aucun souci. Donc c'est très accessible, il y a interaction avec le public énorme. Les gens montent sur scène, c'est une heure où on passe du bon temps. C'est un spectacle où, sans prétention, on rigole vraiment beaucoup.